Dans notre société, il y a une croyance qui circule, qui est très répandue et qui pourtant est dévastatrice, qui a littéralement le pouvoir de ruiner la vie de milliers de personnes. Et cette croyance, c'est la suivante, il faut être gentil pour plaire aux autres. Cette croyance, elle donne naissance à toute une armée de mecs gentils, de filles gentilles, qui sont incapables de s'affirmer, qui ne sont pas épanouis dans leur vie, qui ne savent pas dire non aux autres. Et au fond, cette croyance, on pourrait croire qu'elle est justifiée, parce que la peur du rejet, c'est quelque chose qui est profondément ancré dans notre ADN. Parce qu'il faut comprendre une chose, c'est que pendant des milliers et des milliers d'années d'évolution, l'être humain vivait en groupe, dans un environnement qui était hostile, il y avait des mammouths, des tigres à dents de sabre pendant une époque, et il ne valait mieux pas être exclu du groupe, parce que si tu te retrouvais tout seul, eh bien c'était la mort assurée dans les semaines qui suivent. Et c'est pour ça que la peur du rejet s'est construite au fur et à mesure de notre évolution, comme un mécanisme de survie qui nous a permis d'être ici aujourd'hui, d'être l'espèce dominante sur la planète Terre. Donc oui, cette peur du rejet, elle a un côté utile, elle nous permet de vivre en société aujourd'hui, elle nous a permis d'évoluer à travers les millénaires. Mais le problème, c'est qu'aujourd'hui, on voit de plus en plus de personnes pour qui cette peur devient littéralement maladive. Ça devient une véritable obsession du regard des autres, et finalement, ces personnes finissent par vivre une vie passive, une vie dans laquelle elles sont incapables d'avoir des relations sociales épanouies, une vie dans laquelle elles sont incapables de s'affirmer et de débloquer leur plein potentiel. Mais si aujourd'hui, c'est ton cas, si aujourd'hui, tu as l'impression d'être une personne trop gentille, et que ça te pourrit littéralement la vie, il faut que tu comprennes que tant que tu continues à agir piloté par cette croyance que tu as au plus profond de ton inconscient, qui est « il faut être gentil pour plaire aux autres », tant que ta vie est gouvernée par cette croyance profonde, eh bien, ta situation n'évoluera jamais. Il suffit de te poser la question en étant honnête avec toi-même. Est-ce que ça donne du résultat ? Est-ce que ça fonctionne d'être gentil tout le temps avec les autres ? Tu arriveras forcément à la conclusion que non, ça ne fonctionne pas. En général, les nice guys, les mecs gentils, galèrent à se trouver une copine. Très souvent, c'est des personnes à qui les gens témoignent très peu d'intérêt, ils se sentent invisibles dans un groupe, ils ont l'impression de ne même pas exister. Comme ils sont en permanence obsédés par satisfaire le regard des gens, ils sont incapables de dire non, et donc il y a des personnes qui profitent d'elles, qui abusent d'elles. Et finalement, avec tout s'accumuler, elles finissent par vivre un véritable enfer, un véritable conflit intérieur permanent qui ne s'arrête jamais, et donc elles passent leur vie entière dans la frustration. Mais ce qui est paradoxal là-dedans, c'est que les personnes trop gentilles, elles continuent à agir toujours de la même façon, en essayant de satisfaire le regard des autres, et elles espèrent des résultats différents. Elles espèrent qu'un jour, on les reconnaîtra, qu'un jour, les gens seront reconnaissants de leur gentillesse, ce genre de choses, mais ça ne fonctionne jamais, elles continuent avec la même stratégie qui ne fonctionne pas. Il y a une chose qu'il faut bien comprendre, c'est un principe qui m'a littéralement changé la vie quand je l'ai compris, c'est que si tu continues à penser et agir toujours de la même manière, et bien tu auras toujours les mêmes résultats. Si tu veux obtenir ce que tu n'as jamais obtenu, tu as besoin de faire ce que tu n'as jamais fait, et ça c'est une phrase qui a changé le cours de ma vie. Et finalement, le gros risque pour les personnes qui ne comprennent pas ça, pour les personnes qui continuent à être gentilles en permanence, en s'attendant qu'un jour, et bien ça fonctionne, alors que c'est une évidence que ça ne marche pas, le gros risque, c'est de passer à côté de leur vie. C'est les mêmes personnes qui arrivent à leur 50 ans, qui ont le visage aigri, les yeux vides, des poches sous les yeux, qui sont même plus capables de sourire, je suis sûr que tu en connais des personnes comme ça. Donc maintenant, si aujourd'hui tu es trop gentil et que ça te pourrit la vie, pose-toi la question, est-ce que c'est comme ça que tu veux devenir ? Est-ce que ce que tu veux, c'est de gâcher ta vie dans le seul but de plaire à des gens qui au fond n'ont rien à foutre de toi ? Ou est-ce que tu ne penses pas que ce serait plus intéressant de renoncer à plaire une bonne fois pour toutes, et de faire enfin ce qui te rend heureux, peu importe ce que Jean-Michel le voisin va en penser ? C'est à toi de trouver la réponse, mais de toute façon, je pense que tu l'as déjà au fond de toi. Donc si tu veux aller plus loin maintenant, et apprendre à devenir une personne plus charismatique, une personne qui est capable de s'affirmer, de se faire respecter, je t'ai préparé 4 vidéos de formation qui sont entièrement gratuites, tu peux télécharger tout ça en cliquant sur le lien dans la description. Ça s'appelle les 4 piliers du charisme, c'est une formation offerte que je viens de créer. Le lien se trouve juste en dessous, tu vas en apprendre beaucoup plus sur le sujet, tu auras des clés concrètes pour passer à l'action dans ta vie et avoir du résultat. Donc sur ce, je te souhaite de passer une excellente journée, on se retrouve dans les 4 piliers du charisme, ou alors dans la prochaine vidéo. Passe une super journée, ciao ciao !